salut c'est diamond et vous êtes bien sur ma chaîne diamond in the sand si vous n'êtes pas encore abonné je vous encourage à le faire dès maintenant maintenant voyons ce qui nous intéresse aujourd'hui savez vous que vous avez peut-être une pièce de 2 euros allemand qui vaut 3450 euros dans votre porte monnaie alors ouvrez bien votre porte monnaie et surtout ouvrez l'oeil et regarder jusqu'à la fin cette vidéo pour tout connaître de cette pièce et ça c'est juste après le générique générique les caractéristiques de la pièce sont les suivantes l'émetteur c'est l'allemagne la période la république fédérale depuis 1949 le type est un type de pièces courantes que vous trouvez dans votre porte monnaie les dates vont de 2002 à 2006 la valeur est de 2 euros la devise est en euros la composition est bimétallique avec un centre en nickel recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en cupro nickel le poids 8,5 g diamètre 25,75 mm épaisseur 2,2 mm sa forme est ronde la technique c'est une frappe à la presse et son orientation c'est une frappe médaille sur la verre c'est l'aigle fédéral stylisé symbole traditionnel de la souveraineté allemande est entouré des douze étoiles de l'union européenne située dans l'anneau externe strié l'écriture est en latin avec le millésime les graveurs sont ensoyer et sneshava russawa oyer au revers une carte montrant les quinze étangs de l'union européenne soudés et représentés sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l'union européenne l'écriture est en latin l'inscription deux euros l l le graveur luke luks la tranche c'est une gravure sur qu'elle lui refine la devise allemande qui signifie unité droit et liberté les ateliers monétaire la lettre a pour l'atelier de berlin la lettre d pour l'atelier de munich la lettre f pour l'atelier de stuttgart la lettre g pour l'atelier de carcourt la lettre j pour l'atelier de hambourg alors pourquoi ces pièces de 2 euros valent si cher 3450 euros si vous en avez une c'est sûr vous la vendrez à 3450 euros pas moins pas plus mais simplement les étoiles n'ont pas toute la pointe en eau comme la première mais elle tourne sur elle même regardez bien la pièce que je vous montre comme la france l'allemagne a commencé très tôt à frapper ses monnaies en août 1998 soit trois ans avant le lancement officiel alors que la production a débuté le ministre des finances de l'époque théo vaguel a averti que les étoiles couronnant les pièces ne sont pas orientés vers le haut comme les étoiles du drapeau européen mais sont dirigés vers le listel comme je vous montre actuellement donc il a fait rectifier tout ça regardons bien la différence de ces deux pièces celle qui a les étoiles tournantes et la pièce normale comprenez bien la différence les amis vous savez ce qui me fait vraiment plaisir c'est que vous êtes abonnés à ma chaîne diamond in the sun sur youtube mais vous savez ce qui me ferait encore bien plus plaisir c'est que vous vous abonnez à ma chaîne auteur c'est absolument gratuit et ça ne vous oblige en rien à acheter quoi que ce soit c'est simplement des infos sur moi des infos sur les livres que j'écris par exemple j'ai écrit des livres sur des personnalités historiques j'ai également écrit des livres de numismatique sur les eaux pas mal de tomes mais aussi sur l'or et aussi beaucoup de livres sur la recherche des trésors une passion que m'a légué mon papa alors je vous dis abonnez vous je vous mets le lien c'est absolument gratuit je vous le répète n'hésitez pas et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo j'espère que vous allez trouver ce petit trésor que vous avez peut-être dans votre porte monnaie c'est à dire ces deux euros allemand à étoiles tournantes si c'est le cas bravo vous venez de gagner trois mille quatre cent cinquante euros je vous félicite et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo bye bye vous avez aimé cette vidéo et particulièrement celle-là et bien il est temps alors de me lâcher le super 5 alors c'est quoi le super 5 c'est comme un gros applaudissement pour me le donner il faudra tout d'abord chercher ce symbole qui est le symbole du coeur avec un petit dollar au milieu alors c'est très simple pour le trouver soit il est dans la barre en dessous de la vidéo comme je vous le montre à mon point jaune il est là il écrit merci à côté ou gracias ou thanks selon votre langue et si il n'est pas dans cette barre que vous avez une barre comme la mienne alors là il faudra appuyer tout d'abord sur les trois petits points comme ceci toujours le point jaune ça va vous ouvrir une petite fenêtre et dans cette petite fenêtre il y aura télécharger merci enregistrer signaler il faudra cliquer toujours sur le petit logo du coeur avec le dollar et merci ou thanks ou gracias et là vous allez avoir une autre fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous demander combien vous voulez m'offrir sachez que je ne toucherai que 70% des sommes mais vous pouvez m'offrir de 2 euros à 500 euros après il vous demandera de terminer votre actualisation alors en faisant ça vous aurez une animation dans la vidéo que vous pourrez voir et choisir vous même et surtout vous aurez ce petit logo avec la somme d'argent que vous m'avez offert tout le monde verra alors votre générosité et vous pourrez me rajouter un commentaire c'est trop génial c'est trop génial c'est trop génial c'est trop génial Sous-titrage ST' 501